L'objectif c'est d'aller au contact sans phare, sans protocole, d'une personne qui incarne une profession à métier. Et l'idée c'est d'aller au contact, de pouvoir passer un moment avec des artisans pour qu'ils nous expliquent leurs aspirations, leurs joies, leurs misères, leurs problèmes, et de les écouter et d'essayer dans la mesure du possible de pouvoir apporter des solutions aux problèmes qu'ils peuvent nous exposer. Sortir de son bureau, toujours, toujours, et être toujours au contact des publics, des populations, les écouter, les comprendre, pour pouvoir mieux agir. Surpris, oui, quand on m'a appelé la semaine dernière pour me demander si je pouvais recevoir M. Griset et M. Lalande, préfet des Hauts-de-France. Cela m'a étonné, mais bon, après, voilà, ça fait toujours plaisir que les grandes personnes de ce monde viennent nous voir. Donc, plaisant et la discussion se passe très bien. C'est une difficulté au niveau du personnel, qui n'est pas facile à trouver. On nous oblige à fermer une journée dans la semaine, ça ne nous dérange pas. Mais d'autres entreprises, eux, puissent ouvrir 7 jours sur 7, ce n'est pas possible. Donc, c'est à nous, en fait, à essayer de nous démarquer par rapport à ça. Et le préfet est là pour ça, je pense. Donc, c'est bien. Moi-même, mais comme tous les Français, on adore le pain. On a une relation quasi filiale avec le pain. L'odeur du pain, le matin au réveil, le pain qui grille, on grille le pain, le croissant qu'on achète chez son boulanger le matin, rien que de l'évoquer. Et je suis sûr que rien que de nous écouter, cela va nous faire tous saliver. Voilà, on a une relation de passionné au pain. Et je suis venu là pour apporter, pour écouter un témoignage, et qui est un témoignage génial. J'ai mis un peu la main à la pâte, mais enfin, pas trop quand même. Le patron était quand même un peu méfiant, il n'avait peut-être pas tort. Peut-être pas tort. Merci. 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 Merci.